... Des plages, des studios de cinéma, Los Angeles, Santa Anita, des vignobles et Arnold Schwarzenegger. Baignée d'un soleil quasi-permanent, la Californie fournit un autre visage que ces images d'épinales, sitôt qu'on s'éloigne de la côte pacifique. On peut tomber dans un authentique village danois, Solveig, construit il y a plus d'un siècle par des colons de Copenhague et soigneusement gardé dans un style à l'ancienne, et puis aussi, juste à côté, sur un vaste hara de pur sang, Magalifar. Très limité en nombre dans un état au climat aride et dans l'ombre du Kentucky, l'élevage californien a toutefois brillé de mille feux au printemps 2014, grâce au célèbre California Chrome, né à Harris Farm et issu de Lucky Pulpits stationné au même endroit. Grand rival d'Harris Farm, Magalifar entretient près de 150 poulinières et 7 étalons sur une centaine d'hectares. C'est l'un des endroits les plus verts de Californie, un état très sec par nature, et il pleut encore moins que d'habitude en ce moment. Nous avons la chance d'avoir une grande réserve d'eau juste à côté de la ferme pour l'irrigation. Notre plus grosse pompe a une capacité de 6400 litres à la minute, mais la facture d'électricité en plein été peut monter jusqu'à 26 000 dollars par mois. Tous les chevaux sont nourris deux fois par jour, avec du foin et des granulés qui sont bien équilibrés. Nous faisons d'ailleurs nos analyses quatre fois par an et rééquilibrons notre composition si nécessaire, en fonction de la provenance de la luzerne que nous achetons, car chaque région de production apporte ses qualités nutritives particulières. Nous essayons de faire les choses de façon la plus réfléchie et scientifique en termes d'alimentation. Nos chevaux restent tout le temps dehors. Nous ne rentrons jamais nos yearlings à l'intérieur, contrairement au Kentucky, où ils passent beaucoup de temps dans les écuries, au box. Cela tient au climat qui nous le permet ici. En revanche, nous prenons tous les chevaux au moins une fois par semaine. On les manipule, on les baigne, et deux fois par semaine, on les groom et on leur fait les pieds. C'est important qu'ils soient pris souvent, pour garder les bonnes habitudes. Nous élevons essentiellement pour la clientèle extérieure. Nous n'avons pas beaucoup de juments personnels. Nous avons quelques gros clients qui peuvent posséder de 2 à 60, voire 80 poulinières. Ces clients utilisent principalement notre parc étalon, mais ils envoient aussi des juments aux étalons extérieurs. Nous faisons entre 100 et 120 poulinages par an, ici, à Magali Farm. Magali Farm possède 7 étalons, dont l'un goût de journée fait la double saison avec l'hémisphère sud. Le vénérable Atticus y tient toujours bonne forme à 22 ans. Fils de Nourieff et Attica, cet ancien français, élève des Vertémers, vainqueur du prix de Fontainebleau et dauphin de Vettori dans la poule d'essai des poulains, a gagné un groupe 1 aux Etats-Unis à 5 ans, avant d'y rester comme étalon. Il a donné notamment iFly, lauréat du Florida Derby, et fait la monte à 3500 dollars. Ayant aussi débuté en Europe, en l'occurrence en Angleterre, avant de poursuivre sa carrière autre-Atlantique, deux fois deuxième de groupe 1 sous la casacque de Khalid Abdullah, De Karchi est le frère du champion Empire Maker. Il a été lui-même meilleur étalon de première génération en 2007 en Californie et fait la monte à 3000 dollars. Dans un style bien différent, proposé à seulement 1000 dollars, roi charmant, est un fils de l'inconnu Evansville-Slew et d'une souche maternelle obscure. Mais il a gagné 8 courses sur toutes les surfaces, gazon, dirt et synthétique, de 2 à 8 ans, prenant aussi quelques places de groupe. Mais la jeune star du hara reste Coyle. Ce fils de Point Given a débuté à 5000 dollars en 2013, après une carrière de course sous l'entraînement de Bob Buffert, où il a remporté le Haskell Invitational, l'une des meilleures courses pour les 3 ans après la triple couronne. En plus de l'élevage, Magali Farm prépare ou remet sur pied des champions. Ainsi, Miss Direction, déjà lauréate de la Breeders' Cup Turf Sprint 2012, et qui a réussi à décrocher à nouveau la victoire en 2013 à Santa Anita, malgré 5 mois d'arrêt, mais grâce à une cure au calme dans le Grand Ara Californien. Voici la deuxième partie du hara, sur 20 hectares séparés. Le centre d'entraînement où nous faisons surtout de la remise en forme. C'est d'ailleurs le plus gros centre de soins pour chevaux de course en Californie. Nous travaillons pour de nombreux entraîneurs différents. Là, vous voyez les pistes, que nous venons de hercer. C'est l'une des meilleures surfaces de Californie. Une en dirt et une en sable, sur une longueur de 1000 mètres. Bien entendu, le rêve de Magali est de sortir de l'ombre du Kentucky, dénicher et conserver de bons étalons grâce à un généreux système de prime aux éleveurs, mais aussi aux étalonniers. Et pourquoi pas un jour sortir un champion ? C'est possible en Californie. Les voisins d'Haris Farm viennent de le démontrer avec California Chrome.